Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer l'actualité sociale. Revenons donc sur la Convention collective nationale de la production agricole et des CUMAS. Le 15 septembre dernier, les partenaires sociaux du monde agricole ont signé une nouvelle Convention collective nationale, la Convention collective nationale de la production agricole et des CUMAS. Cette Convention concerne les entreprises de production agricole et les CUMAS. Elle s'applique sur tout le territoire national et elle vient s'interposer dans le schéma normatif habituel entre la loi et les accords locaux déjà en vigueur. Cette Convention a vocation à prévaloir sur toutes les conventions collectives locales. Néanmoins, les dispositions qui seraient plus favorables dans ces conventions collectives locales continuent à s'appliquer. On va avoir dans le schéma la loi d'un côté, les conventions collectives locales d'un autre et puis la Convention collective nationale qui vient s'insérer et qui vient donner un cadre à ces dispositions. Donc elle a vocation à s'appliquer au 1er avril 2021. Alors, qu'est-ce qu'induit cette nouvelle Convention collective nationale ? Le changement principal de cette nouvelle Convention, c'est donc l'évolution de la classification des salariés. Donc je vais vous montrer un diaporama construit sur la base de la nouvelle classification de la Convention collective et qui va vous permettre du coup de classer au mieux vos salariés en fonction de ce que demande la Convention collective. Alors, comment va fonctionner la nouvelle classification des salariés agricoles ? Donc désormais, on a cinq critères de valorisation des emplois que vous pouvez apercevoir ici. Donc la technicité, l'autonomie, la responsabilité, le management et le relationnel. Donc la technicité, on va être sur le degré de simplicité ou de complexité de l'emploi. Concernant l'autonomie, on va être sur la nature des instructions et des conditions de surveillance, des conditions de contrôle dans lesquelles se trouve le salarié. Pour la responsabilité, on est sur la mesure de la contribution du salarié au développement de l'entreprise. Pour ce qui est du management, on est sur la nature de l'encadrement du salarié, de l'encadrement d'une équipe. Et au niveau relationnel, enfin, on est sur un critère qui va plutôt analyser la complexité des échanges induits par l'emploi et notamment avec les différents interlocuteurs de l'exploitation agricole. Donc si on revient plus sur chacun des critères, pour ces cinq critères de valorisation que vous voyez apparaître à l'écran, on a différents degrés que vous voyez ici. Par exemple, pour le critère technicité, on a un, deux, trois, quatre, cinq degrés. Et donc l'idée va être d'attribuer pour chacun des critères de valorisation de l'emploi, donc la technicité, l'autonomie, la responsabilité, le management et le relationnel, un degré, le degré qui correspond le mieux à ce que réalise le salarié dans son poste. Donc il est important aussi de noter que chaque critère de valorisation doit être renseigné par un degré correspondant. Donc pour chaque degré sélectionné, donc par exemple si on part sur le critère de valorisation de la technicité, on choisit le degré numéro 3 par exemple, en suivant les instructions inscrites juste ici, on a un nombre de points qui est donné, donc là 16 points, qui viennent donc renseigner ici la petite case. Et donc on va faire ça pour tous les critères de valorisation. Donc là voilà, par exemple, on met un degré 3 au niveau de l'autonomie, ce qui nous donne 28 points. On peut ici partir pour la responsabilité sur un degré 2 par exemple, ce qui va nous modifier automatiquement le nombre de points. Par exemple, on part au niveau du management sur un degré un peu inférieur. Vous voyez, donc le nombre de points est modifié. Ici, hop, on va laisser comme ça. Et donc le nombre de points calculés va venir compléter le coefficient de l'emploi, donc juste ici, ce qui va nous donner un palier correspondant pour chaque salarié. Donc la classification, elle comprend 12 paliers. Ici, vous voyez, on est sur le palier 6. Et chaque palier va correspondre à une rémunération particulière. Donc là, on est sur un taux horaire de 11,65 euros. C'est-à-dire que le salarié va être classé au coefficient 60 sur le palier 6. Et donc, il devra percevoir à minima un taux horaire de 11,65 euros. On a ajouté également une case liée au statut de cadre ou non-cadre du salarié, puisque de par ce statut, se déclenchent les cotisations différentes. Alors, quelles conséquences juridiques suivent ce changement de classification ? Alors, une fois qu'on a déterminé le palier et donc la rémunération y afférente, il va falloir réaliser un avenant au contrat de travail des salariés, puisqu'on change la classification. Donc dans cet avenant, il conviendra d'indiquer la dénomination de la nouvelle convention collective, puisqu'on passe sur une autre convention collective. Et il faudra également indiquer la nouvelle classification du salarié et le cas échéant, sa nouvelle rémunération, puisque si le salarié a un salaire supérieur à celui qu'on trouve en fonction du tableur Excel, là, on va pouvoir maintenir sa rémunération. Mais si le salaire du salarié se trouve être inférieur à cette nouvelle rémunération, il faudra l'augmenter au 1er avril 2021. Voilà pour le changement principal. qu'induit la nouvelle convention collective nationale. Elle fait également quelques changements subsidiaires. Elle met à jour les dispositions relatives à la période d'essai. Elle reprend également une définition légale du temps de trajet et elle précise ce qu'est le grand déplacement. Elle rappelle également la définition légale du travail de nuit et précise les majorations qui sont appliquées en fonction, à savoir si c'est un travail de nuit occasionnel ou si c'est un travail de nuit habituel. Également, elle vient sécuriser les dispositions concernant le contrat intermittent, qui est régi par l'accord national sur la durée du travail dans les entreprises agricoles et qui n'était pas suffisamment sécurisant. Elle vient également rappeler qu'il est obligatoire d'avoir un document unique des risques dans l'entreprise. Et enfin, elle vient étendre à tous les salariés, donc quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, le système de retraite supplémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !